Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Libre et sans tabou. Je suis vraiment contente de recevoir Denis Lévesque avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Puis on est dans une formule aujourd'hui, comme toute la semaine, une formule spéciale comme pour faire connaître nos nouvelles heures de podcast entre midi et 13h30. Donc, tous nos abonnés ont accès gratuitement à notre émission aujourd'hui. J'en profite pour annoncer d'ailleurs que nous allons recevoir lundi Guillaume Dulude, donc avec cette même formule-là. Bref, voilà, bienvenue. Vous pouvez, si vous le désirez, évidemment, commenter dans le chat. En tout temps également, vous aurez l'occasion de poser des questions à Denis, si vous le désirez. C'est la formule unique dans notre podcast. Denis, comment ça va? Merci d'être là, je sais qu'au niveau de la santé des petits pépins aujourd'hui. Bien, ça va très enrhumé. C'est ma blonde qui m'a donné ça. En plus de ça, j'avais un orgelet et puis ça aboutit hier matin, donc c'est pas si mal. Mais je l'ai raconté un peu et ça marche tellement, c'est tellement cloisonné notre système de santé que je suis allé voir le pharmacien deux fois pour lui dire que tu n'aurais pas une petite crème, le palestin du gros, tu sais. Bien, bon, je mettais des compresses trois ou quatre fois par jour, mais ça n'aboutissait pas. Et le pharmacien se dit, bon, bien, si c'est pas correct dans trois jours, va chez l'ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, je suis en estrie, bon, tu trouves-moi un ophtalmologiste au coin de la rue, il n'y en a pas. C'est ça. Et puis dimanche, bien, comme j'étais, j'enregistrais le lundi, je disais, bon, il faut que je fasse quelque chose, je suis retourné le voir, me dire, je ne peux pas. Donc, la seule façon de faire, il a fallu que je pitonne sur Internet, je me suis trouvé un bureau privé qui faisait des consultations à distance. Puis, il m'a donné une petite crème. Je suis allé la commander chez le pharmacien, mais l'a mis, ça a pris deux jours, puis c'est correct. Mais lui, il avait juste à prendre ça derrière son comptoir pour me le donner. Mais ce n'est pas de leur faute, les pharmaciens, ils n'ont pas d'autonomie en ce sens-là. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu moins conservateurs que d'autres. Mais c'est les médecins qui veulent toujours garder leur chasse gardée, si tu veux, d'exclusivité de prescription. Il veut toujours être ceux qui prescrivent, puis il me semble que les pharmaciens, ça connaît ça. Ils voient que c'est un enjolais, ils disent, bon, je vais te donner une petite crème. Surtout que, bon, de toute façon, je trouvais que c'est bien. Mais Sam, je suis contente que tu abordes le sujet, on va se le dire, avec tous nos impôts qu'on donne au gouvernement dans le système de santé, puis je suis à peu près certaine que tu as contribué beaucoup, beaucoup à nos impôts. Donc, c'est fâchant quand ça arrive, tout ça, ces situations-là. C'est 180$ pour acheter la petite crème qui, elle, est à 20$. Et, tu sais, je ne parle pas contre le pharmacien précisément ou le médecin. Ils ont toujours été bien fins, mais tant que c'est cloisonné comme ça, ils nous ont dit à un moment donné, l'avenir, pendant la pandémie, on va ajouter un service donné par les pharmaciens. Mais les pharmaciens, ils ne sont pas équipés pour ça. Ça ne va pas vite, la pharmacie, contre leur petite pilule. Donc, ils ne peuvent pas être d'un grand secours. Et tu as les infirmières. Oui, les super-infirmières, oui. C'est ça. Puis, eux autres, ils ont le droit de prescrire. Alors, le gars, il est un médicament vers-dessus la tête. En principe, il connaît plus les médicaments que le médecin encore. Parce que c'est sa job. Il devrait être capable de dire, « Hé, mets-toi une petite pommade, là. Je ne parlais pas d'avoir une chimiothérapie. » Tu sais, ce n'est pas un mien. Oui, exact. Mais sinon, ta santé, ça va bien? Ça va au numéro un bon sens. Excellent. Je vais revenir tout de suite sur quelque chose. Puis, on devrait leur parler, d'ailleurs, la semaine prochaine, de mes bons amis, Réjean et Julie. En tout cas, tu as trouvé une bonne façon de faire connaître ton podcast « 9 millions ». T'as margué que ça a réagi avec la présence de Julie et Réjean. T'attendais-tu à ça quand ça se déroulait, là? Pendant le podcast, tu disais-tu, « Oh, ça, ça va faire réagir » ou t'as été surpris? Je savais que c'était bon. Tu sais, je savais qu'on enregistrait quelque chose de bon. Parce que Julie est bonne. Elle est dynamique, puis elle est enlevée, puis elle a de l'énergie. Puis, bon, ce qu'elle dit, c'est peut-être pas ce que la majorité des gens pensent, mais tu sais, elle serait animatrice comme toi, là. Puis, elle dit ces choses-là avec autant d'énergie. T'aimes pas ou t'aimes, mais je veux dire, les gens diraient « C'est sa job ». C'est parce qu'ils découvraient quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Puis, mais au moment où on va l'enregistrer, non. Pour moi, c'était juste un bon show. Je trouvais que ça avait bien été, puis je trouvais ça le fun. Parce que, tu sais, c'est une franchise qu'on va avoir. Oui, exactement. Dans notre affaire qui s'appelle 9 millions. Alors, ça augure bien, ça va être bon, tu sais, parce qu'il y a un public en Floride. Il y a un million de Québécois qui y vont, qui y ont été ou qui envisagent d'y aller. Et donc, il y a un service à donner à ces gens-là. Et eux, ils sont là. C'est des snowbirds, mais pas à la retraite. Ils nous l'ont expliqué. Mais que ça prenne ces proportions-là, c'est difficile. Puis, c'est drôle parce que je voyais une manchette à quelque part sur un poste de radio qui disait «Denis Lévesque, il a toujours le flair pour trouver des invités ou en couleur qui font jambes. » Tu sais quoi, c'est-tu de là? Tu sais, c'est comme dire que, tu sais, Réjean Tremblay, tu sais, Réjean, il est en onde depuis 50 ans, qu'on le voit partout tout le temps. Puis, sa blonde, je la connais. Je la trouve lively, puis elle est de bonne humeur. Puis, je n'aurais jamais pensé que ça allait faire un drôle. Moi, je vais faire une déclaration que j'ai faite aussi à la radio parce qu'on a Réjean avec nous chaque semaine, là, Radio X. Puis, je ne sais pas si je l'ai dit à la radio, celle-là ou quand je lui ai parlé au téléphone. Réjean et Julie, là, moi, je joue au pickleball avec Julie. Le jeudi, on sort ensemble. Vous le savez, j'ai des liens avec eux autres. Mais si, là, les gens ont découvert qui était la conjointe de Réjean, si Julie a les mêmes propos, mais qu'elle a l'âge de Réjean, puis qu'elle pèse 75 livres de plus, puis qu'elle a un col roulé, d'après moi, ça ne réagit pas pareil. Peut-être. Je suis convaincue que ça a dérangé beaucoup de monde de voir que Réjean avait une femme plus jeune que lui, en décolleté, puis qu'il était assumé. Mais le fait qu'elle soit une femme, là, il y a quelque chose, là. C'est sûr, c'est sûr. Un homme qui roule 140 sur l'autoroute, là, ça ne dérange pas personne. Ben oui, puis ça, ouais. Je veux dire que, comme tu dis, un homme aurait dit ça, là. On est en conversation, puis le gars dit, bon, ben, je prends mon auto, puis on roule à 140. Puis, ben, c'est vrai qu'il y avait d'autres propos qui laissaient entendre qu'ils respiraient mieux en Floride. Puis les gens qui vont en Floride, ils sentent une différence d'atmosphère. Oui. Mais, tu vois, je voyais, il y a des gens qui ont écrit, il y a un Floridien qui écrit, c'est vrai que ce n'est pas pareil aux États-Unis, mais j'aime mieux le Québec. Lui aimait mieux rouler à 100 kilomètres, là, puis, tu sais, respecter les limites, respecter les conseils. Exactement, c'est là que j'allais, parce que, moi, je l'ai senti. Là, je vous parle de la Floride, les gens le savent, là, OK? Puis, je suis ici, moi, en Floride, puis j'ai commencé à devenir snowbird avec la pandémie. Et est-ce que je peux vous dire à quel point on a senti la différence au niveau de la liberté en Floride versus le Québec? Ici, là, il n'y avait pas de couvre-fouille, il n'y avait pas de... c'était à couper au couteau. Fait que peut-être que ça dérange. Au Québec aussi, c'est ça que je disais à Réjean, puis à Julie, puis ça, le Doc Mayhew le disait souvent, le vice national des Québécois, c'est l'envie. Fait que peut-être des gens qui n'aimaient pas ça l'entendre dire, tu sais, c'est... En tout cas, fait que j'ai... Mais il y a aussi... Tu sais, tu parles... Parce que la Floride, c'est particulier. C'est comme le New Hampshire, tu sais, Julie parlait de « live free or die », qui est la devise du New Hampshire. Mais les États du Nord, plus socialistes, plus social-démocratie, un peu comme le Québec, le Vermont, puis le Maine. Oui, oui. Tu parles de la pandémie. Pendant la pandémie, ils étaient pas mal dans le même « minding ». Oui, oui. Tu sais, c'est pas la même chose. La Floride, c'est comme une excroissance des États-Unis. Le Texas, la Floride, des deux bords, c'est comme deux pays. Oui, même en Californie, c'était sauvère aussi pendant la pandémie. Oui, oui, exactement. Mais les États démocrates, tu sais, on peut ça dire, c'était plus les États républicains qui laissaient un peu plus de liberté. Grosso modo, on peut dire ça comme ça. C'est parce que les Républicains, pour eux autres, c'est la liberté avant tout. Sauf que le problème dans cette façon de faire, c'est que les États-Unis, on a trouvé qu'il y avait une corrélation entre l'un bon point et les décès. Les places où il y avait vraiment de la pauvreté, ils se nourrissent mal. Ils sont gros et ils mourraient beaucoup plus. Oui, exact. Tu sais, je sais pas, quand toi, tu décides, t'es un décideur, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais que ta population n'est pas trop en santé, puis la bébête, elle va les manger parce qu'ils sont pas... Moi, je comprenais un gars qui avait 32 ans, puis qui pésait 150 livres, puis qui avait des beaux muscles, puis qui disait, moi, j'ai pas besoin de me faire vacciner. OK, faites-vous pas vacciner? Puis j'ai eu plein de témoignages pendant la pandémie des femmes, des hommes plus vieux qui avaient eu des réactions antérieurement à des vaccins et qui voulaient pas se faire vacciner. C'est tout à fait normal. Je veux dire, si on t'entra pas malade, t'as rendu malade. Alors, la vaccination obligatoire, j'ai jamais, jamais, jamais été contre ça. C'est-à-dire, j'ai jamais été pour ça. Oui. Mais, en même temps, tu vois, j'étais d'accord avec les camionneurs sur le fait que se faire vacciner obligatoirement, ça a pas de bon sens. Tu peux pas courir après quelqu'un avec ta sain. Mais en même temps, je trouvais que scraper la vie de milliers de personnes dans un centre-ville, de ville, je trouvais que ça a pas de bon sens non plus. Alors, t'sais, dans deux éléments qui ont pas de bon sens, ça nous avançait pas à grand-chose de débattre. Je veux dire, c'était du loose-loose. Où est-ce que tu parlais de ça, t'sais, tu pouvais pas... Et en plus, aujourd'hui, t'sais, moi, je pensais pas qu'on allait parler de tout ça, mais moi, j'ai trouvé la période de la pandémie très difficile au niveau du grand mépris, t'sais, envers les gens. C'est difficile au Québec quand d'autres personnes pensent pas comme toi, de les respecter, puis il y a eu beaucoup de mépris envers ceux qui hésitaient à se faire vacciner, puis c'est hier que c'est sorti d'un journaux, je vais pas devant moi, une nouvelle étude qui était faite dans sept pays, et ils ont révélé que les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, bien, ça pouvait faire en sorte que ça a causé de la myocardite, ça a pu causer le guillain barré, c'est... Fait que là, ça sort, t'sais, fait que c'est pour ça que... Mais ça, c'est toujours écrit, t'sais, le guillain barré, là, depuis que les vaccins existent, c'est un... Un risque. C'est un risque, mais il est très minime, mais c'est un risque inhérent à la vaccination. Et bon, ben, ça fait partie, quand tu décides, je me fais-tu vacciner ou pas, il faut que tu le saches, là. C'est ça. Mais eux autres, ils disent qu'il y aurait... Chez les gens qui n'ont pas été vaccinés, qui ont eu la maladie, il y a eu plus de cas de myocardite et compagnie. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est qu'on nous demandait comme individu, t'sais, t'as ceux qui décident, là. T'as la macroéconomie, puis t'as à décider, regarde, là, là, on va avoir tant de morts à fin d'année, nos hôpitaux sont pleins à tant de pourcentages, on n'a pas de médecins, puis au Québec, on a eu leur fou, on a appris à ce moment-là qu'on n'avait pas de lits. Moi, j'étais gêné, mais j'étais toujours pensé, un peu comme notre système électoral, on était toujours pensé qu'à cause de la réforme du PQ, que c'était des petits dons insignifiants, que les grosses compagnies ne venaient pas la politique. Puis on a découvert à la commission Charbonneau que c'est pas vrai, pas en tout. On était corrompus à l'os. Mais c'est la même chose en ce qui concerne nos hôpitaux. J'avais l'impression qu'on était les meilleurs au monde. Puis on nous apprend, en plein milieu de la pandémie, quand ils ont sorti le nombre de lits par habitant au pro-roteur, par 100 000 habitants, on était dans le fin fond, en bas, pas loin des pays sous-développés. La France avait deux fois plus de lits que nous autres. Alors c'est ceux qui paniquaient. Quand tu sais que tu es capable de soigner les gens qui sont malades, tu n'as pas besoin de dire, faites pas ci, faites pas ça. Mais on n'était pas capables. On a tellement coupé dans ce système-là, ça marche tout croche. On a commencé avec notre enjolée, c'est ça. Mais est-ce que, moi je pense qu'il y a eu un avant-après-pandémie au Québec, avec la pandémie, tu sais, je reviens juste pour boucler, avec Réjean et Julie, sur les réseaux sociaux, pas être fait fort à tabarouette, là. On dirait que c'est rendu un exutoire, là. Il y a du mépris, il y a de la méchanceté. Puis ça n'a comme pas lâché. Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de gens aigris. Oui, 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 absolument. Et puis derrière leur ordinateur, les gens vont écrire des choses. Tu sais, ils essaient de trouver le point qui va faire le plus mal. Tu sais, ils trouvaient, tu sais, on parlait des seins de Julie, là. Parce que, puis tu as lu ce qu'elle a écrit. Je le sais. Elle a eu un cancer du sein. Elle a eu le cancer, puis elle avait une intervention quelques jours après. Elle disait, ben, coudonc, je suis fier de cette poitrine-là reconstruite. Puis peut-être va-t-il partir ça en fin de semaine. Ben oui. Tu sais, alors, mais même, ça n'aurait pas été ça. Je n'en reviens pas, moi, une femme qui monte sa craque de seins. On est en 2024. Tu sais, je veux dire, on n'est plus en... Moi, je trouve, là, qu'il y a une gang de curés dans notre société. Ah non, c'est ça. Et nos jeunes, ils sont très curés, là. Ah, mais là, LGBTQ+, trans, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça. Mes filles sont là-dedans, là. Puis, tu sais, quand je fais l'éditorial, il n'y a pas de quoi que... Ah, mais t'as pas parlé d'ici, puis... Mais, écoutez, on ne peut pas être parfait tout le temps. Tu sais quoi, cette idée-là? Le coup d'après, on va en reparler une autre fois, puis c'est tout. Il faut être inclusif avec tout, 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 tout le monde, sauf la belle-femme du Québec et l'homme blanc d'Amérique. Sinon... Puis même, même, je te dirais, l'inclusif, là, qui est un petit peu à côté de la traque, il va se faire ramasser pareil. Je pense à Michelle Latrance. Oui, Michelle Blanc. Michelle Blanc, qui, au moment de... Tu sais, des débats, là, l'enseignement, Latrance, les trans dans les écoles, et puis tout ça. Puis, elle a mis des bémols là-dedans. Ben, attends une minute, là. On n'est pas obligé de pousser tant que ça. On va progresser tant qu'il n'a pas envie. Ben, même elle, qui était l'inclusif, puis qui était dans la minorité qui se défend pour faire sa place, elle s'est faite lancer des tomates de tout le monde du côté, traiter de nom, puis encore. Tu lis des commentaires. Moi, je dis ça pas longtemps, ces commentaires-là, parce que ça me donne mal au cœur. Quand je trouve ça, je trouve ça, comment je te dirais ça, démobilisant pour une société, mais toi, comme individu, on regarde ça, là. Tu te lèves, mettons, le lundi matin, t'es de bonne humeur, t'es une nouvelle semaine, il fait beau soleil, puis hop, qu'est-ce qu'il y a là? Julie, puis elle-même, qu'est-ce qu'ils font? Puis là, tu lis, ben, ouais, tu sais, tu commences à tourner, t'es comme dans la poisse, là, tu sais, ça sent pas bon, que tu dis, ah, je sais, socialement, c'est pas, moi, des fois, j'ai l'impression que ce qu'on, le téléphone, là, qu'on a, là, puis qui nous permet de faire ce qu'on fait actuellement, ça a eu des bien bons avantages, mais que les désavantages, on va le voir dans 15, 20, 30, 40 ans, les générations qui vont nous suivre, là, ils vont se dire, comment ça se fait que vous n'avez pas de police là-dessus? Comment ça se fait que, c'est pas de la police pour arrêter, mais... Ah oui, je comprends. C'est dans le sens où tu t'appelles Guédoune 32-44, puis tu dis n'importe quoi. Nous autres, là, quand, aussitôt que t'as une caméra, puis que t'es identifié, toi, puis moi, nos noms sont connus, puis je dirais quelque chose contre un tel. Il peut me poursuivre en liberté, parce que j'ai dit qu'un tel était pourri. Lui, Guédoune 36-42, il peut dire, il peut écrire n'importe quoi, inventer des affaires, partir des rumeurs, puis bon. Et donc, t'as aucune prise sur Guédoune 35-42. Mais moi, tu peux me poursuivre tout le temps. Nous autres, là, écoute, c'est ma 44e année. Ça fait 44 ans que je fais ça. On peut pas dire la moitié de ce qu'on disait avant. Puis là, les jeunes, vous avez l'air d'une gang de vieux. Ben oui, on est vieux, je te dis. Mais avant, on pouvait dire un certain nombre de choses qu'on peut plus dire aujourd'hui. Il faut que ça a commensé. Attends, Josée, c'est les connus, les gens connus, ils peuvent pas dire à rien. Mais moins on peut en dire, nous autres, plus l'anonyme, lui, il peut dire qu'il était rien avec un tabarnak. Puis tu sais, pourriture, déchets, c'est tous des mots, des synonymes qui donnent mal au cœur. Puis même, quand je te disais qu'on a une gang de curés, quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, il dit, j'espère que tu vas éviter un tel. Puis tu vas sauver ton âme de Satan qui t'a envoyé en enfer pendant la pandémie. Tabarnak, je disais-tu. Est-ce que c'est cet homme-là? J'ai répondu, est-ce que t'es un curé? Je veux dire, où c'est que tu prends tes références? Je te dis, il y a une génération qui a été bien, mal. Ah oui, mais de toute façon, même au niveau personnel. Moi, quand j'étais avec le doc, là, top barouette, s'il fallait que je ne pense pas comme le doc, là, je me faisais ramasser, c'était incroyable. Là, maintenant que je continue encore, il y en a qui me disent encore que vu que le doc n'est pas là, moi, je ne devrais plus travailler. Tu sais, c'est vraiment, en tout cas, merci à ceux qui sont avec nous aujourd'hui, en passant. Est-ce que tu les lis tous, les commentaires, toi? Ah bien, sérieusement, je n'ai pas le temps. Des fois, là, je m'arrête, puis je regarde, parce qu'on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur Twitter. Ça fait que, tu sais, ça fait que des fois, je veux voir les réactions par rapport à certains sujets. Comme ceux qui nous écrivent pendant l'émission, eux autres, je les lis tous. Parce que je les ai en direct, je les vois, puis tout le kit. Ceux qui nous écrivent sur Patreon, ceux qui sont abonnés, je me donne la peine de les lire, tu comprends? Mais là, dans tous les autres réseaux sociaux, et aussi, à un moment donné, pour ma santé mentale. Puis moi, j'aime ça animer, j'aime ça faire le podcast. Fait que si je veux continuer des fois, bien, c'est peut-être aussi bien que je ne lise pas tout. Mais justement, quand tu as le système d'abonnés, c'est le fun. C'est ça qu'on veut développer, nous, aussi. C'est que tu deviens comme, les gens qui sont abonnés, ils deviennent une partie de ta famille. Alors, donc, ils vont accepter tes défauts, puis tes façons de faire. Puis ils vont accepter qu'ils ne sont pas d'accord nécessairement avec toi. Puis ils pourront t'écrire, écoute, là-dessus, Josée, moi, je trouve que tu es dans le champ. Puis ça, elle dit de même, il n'y a pas de problème. Mais se dire, Josée, tu n'as rien qu'une crise de pourriture, ce n'est pas la même affaire. C'est ça. Exactement. Exact. On a des gens en studio, puis c'est la formule que j'aime. Donc, si vous voulez poser des questions à Denis, vous êtes les bienvenus. Donc, ce n'est pas Guédoune 3542, mais c'est Lucrejo. Bonjour. Salut, Josée. Salut, Denis. Comment ça va, vous deux? Ça va bien, ça va bien. Je voulais réagir à deux petites choses. Premièrement, quand je suis arrivé, Denis, tu parlais d'histoire des médicaments, puis de la consultation. Puis c'est drôle que tu parlais de ça. Puis j'ai vécu la même chose il y a une semaine, jour, jour. Notre fils, en fait, d'un an, il a eu une conjonctivite. Puis la pharmacienne a pu juste lui donner une petite crème, des petites gouttes. Mais la vraie affaire qu'on avait besoin, c'était de la crème. Ça fait que ça a pris, on était chanceux, il y avait de la place chez le médecin, mais ça prenne absolument la consultation du médecin. Pour de quoi, puis tu sais, ce n'est pas pour se droguer, là. Tu sais, si c'était genre des amphétamines, est-ce que tu sais, ou des peines quelles, tu sais, des peines quelles, je dis pas. C'est drôle, là, vous avez fait la même, là. Je comprends, là, qu'il n'y a pas un médecin. Mais surtout que les super-infirmières, elles ont le droit de le faire. Donc, pour l'infirmier, il n'y a plus une chante, la super-infirmière, ou quoi? Oui. Je me pose la même question. Puis surtout, le pharmacien, tu sais, tu l'as. Tu avais juste, comme tu as dit tantôt, tu t'étires le bras, tu ramasses la crème, tu me la fais payer. Puis on n'en parle plus. Il n'y a pas, comme tu dis, ce n'est pas des médicaments pour dormir. On ne parle pas d'antidouleurs ou d'affaires que quelqu'un pourrait se droguer avec ça, là. C'est pour des crèmes antibiotiques pour les yeux. C'est n'importe quoi. Je n'en prenais pas. Je pensais à la même chose que vous. Moi, ce que je déplorais cette semaine, c'est un privilège du médecin de prescrire. Ils ont accepté de le donner aux super-infirmières. Ils devraient en donner aux pharmacies. Je veux dire, comme tu dis, il y a des gradations de médicaments. Il y a des médicaments pour une infection. Quelqu'un me répliquait cette semaine. Oui, mais elle ne savait pas que c'était un orgelet. Arrête donc. Elle le savait. Moi, je regardais dans le miroir, c'était un orgelet. Ce n'était pas un cancer de l'œil. Je ne savais pas. Après, doctorat en médecine, ça va être sûr. Non, exactement. J'aimais aussi le point, Xavier, avec les États-Unis. Avec les États, on parle plus au sud. Même étant plus jeune, il y a bien des années. Précentement, j'ai 27 ans. Mais moi, j'ai été aux États-Unis depuis que je suis tout jeune. Depuis que j'ai 6-7 ans, on va aux États-Unis. Je n'en reviens pas à la mentalité comme assez différente. Là-bas, ils encouragent quelqu'un qui vient de chez eux. Quelqu'un qui vient de leur ville et qui réussit dans la vie et qui devient big. Tout le monde va l'applaudir. Mais ici, on se met à la gang et on t'approche dessus. C'est complètement ridicule. Ce que Réjean expliquait, c'est qu'il connaît des gens là-bas en Floride qui ont des beaux gros... Ils ont réussi. Ils sont millionnaires. Au Québec, il ne faut pas trop que tout le monde. Et donc, au Québec, ils ont une Toyota ordinaire. Puis ils ont une grosse auto, un sport avec lequel ils s'éclatent. Elle est en Floride. Il n'est pas question qu'ils ramènent ça ici au Québec parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air prospère. Ça se comprend parce que la première affaire que les gens vont dire, ils vont dire que c'est un trou de cul et qu'il est sûr qu'il a fourré quelqu'un pour avoir fait de l'argent de même. C'est sûr qu'il y a la différence de la mentalité. C'est exactement ça. On a vu tout de suite avec Julie quand elle a dit qu'elle est en Audi. Elle est en Marquette. Quand elle a dit qu'elle est en Ferrari, ça fait tirer dessus. Il y a une chance. Une chance. Juste une petite dernière intervention. Vous avez parlé aussi de l'histoire de Julie avec son intervention qu'elle avait eue. Je ne comprends pas comment on juge une femme qui a eu un cancer du sein qui se fait faire une opération pour en revoir. On la pointe du doigt et on la juge. Quand même qu'elle les montrerait à qui veut bien les voir, tant mieux pour elle. Mais ça, on juge et on juge. Mais par contre, un homme qui a des faux seins, on encourage ça et on l'applaudit. « Sur ce, je ne comprends pas. » Mais qu'elle est le cancer ou pas, dans le fond, ça ne change strictement rien. Une femme, on est en 20-24. Une femme qui a une belle poitrine, je vais la mettre en évidence. On n'est plus dans le temps des curés qui disent « Regarde, tu es qui, ça. » En principe, ça devrait être facile. Ça devrait couler de ça. Mais remarque, là-dessus, les Américains, ils sont assez pudibons aussi. Ils font des grands scandales. « Regarde, c'est parti, la campagne électorale. » Elle a couché avec un taille. Ça parle de sexe tout le temps, les Américains, pour eux autres. Ce n'est pas leur force. Effectivement. Je vous remercie beaucoup. Bye-bye. Juste là-dessus, ici, quand on est arrivés à Fort Lauderdale, le premier hiver qu'on est venus ici, je le dis parce qu'il compte lui-même, je ne parle pas dans son dos, mais mon conjoint, il s'est vraiment mis à aimer ça regarder les nouvelles de Fort Lauderdale parce qu'il pourrait prendre son anglais qui disait « Mais c'était toutes des femmes, là, décolletées, super belles, maquillées. » Puis là, il faisait des fasses avec ça. Il disait « J'aime ça les nouvelles à Fort Lauderdale, mais ça ne passerait jamais au Québec. » C'est ça. Il y a comme... Je ne sais pas pourquoi. Puis il y a de l'hypocrisie, là. Quel homme n'aime pas ça regarder une femme avec une belle poitrine? Quel homme n'aime pas ça, là, honnêtement. Mais... Mais aussitôt, tu vois, j'ai eu Hélène Boudreau et Vanessa Cossi quand j'ai commencé, là, pour... En fait, c'était une expérience. Ils voulaient comprendre un peu comment ça marchait, les podcasts. Puis j'ai dit « Tiens, on va prendre quelque chose qui... » J'ai trouvé fascinant, ces jeunes femmes-là. Ben oui. J'en avais eu une en entrevue. Puis je voulais aller un peu plus loin, savoir comment leurs parents réagissaient, justement, puis leur environnement. Écoute, les commentaires, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, les commentaires de ce que les gens écrivaient, tu sais. Puis ça, les travailleurs du sexe, c'est légal. Puis même, tu sais, Hélène, elle disait « Je ne suis pas loin d'être millionnaire. » Je pense qu'elle l'est déjà, millionnaire. Oui, 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 oui. Puis elle l'a faite à manipuler l'opinion publique dans le sens où elle sait qu'elle fait juste dire « Ah, ben, je vais me mettre des gommies à quelque part ou une tour Eiffel ailleurs. » Et puis ça fait tellement jaser qu'il y a des gens qui vont aller se niffer puis qu'ils vont s'abonner puis ils vont... Exact. Elle a compris ça. Alors, elle a accepté que le prix à payer, c'est de se faire traiter de toi et non. Mais en principe, c'est légal. Tout est correct. Sauf qu'elle a dit « Si je ne me traite pas de toi et non, je vais faire moins d'argent. » Donc, elle est bien heureuse avec ça. Je veux dire, c'est sa logique. Elle a compris ça. Elle a compris qu'il y a une couche de conservatisme moral qui existe encore puis elle joue là-dessus. Si on recule de... C'était un petit peu... Ben, pas dans le même angle, là. Ben, pour la chanson, là. Mais Michel-Richard, c'est un peu ça qu'elle faisait. Parlez-en bien, parlez-en mal. Ce n'est pas elle qui avait déjà dit ça. Mais parlez-en, là. Je pense même qu'elle a déjà raconté une entrevue qu'elle appelait avec la vedette pour donner de ses nouvelles. Tu sais, c'est... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faisait tout ça. Brian Epstein, qui était le gérant des Beatles, il faisait ça. Il lançait des rumeurs. Il appelait la BBC à Londres. Il appelait des gens qui connaissaient puis il y avait des rumeurs. Est-ce qu'un tel est marié ou pas? Puis là, ça faisait de la une des journaux. Puis, tu sais, manipuler l'opinion publique, ça existe depuis que le monde est bon. Exact. Oui. Toi, comme personnalité publique, comment tu as vécu ça, le fait d'être connue? Est-ce que tu as... Puis en plus, ta conjointe, Pascal Houlemy, c'est une femme connue aussi. Mais il me semble que vous avez gardé une certaine intimité quand même. Ouais, ben, on n'est pas très, très tapis rouge. Je dois faire le même. On est là au Galartiste, là, parce que, bon, quand tu es en nomination, tu ne peux pas y aller. Mais pour le reste, les premières, vous allez faire là, on ne va pas là. Mais moi, je te dirais que ça m'a pris des années. Au début, j'ai fait de la radio pendant 15 ans. Puis la radio, pour moi, c'était parfait. Oui. Les gens connaissaient ma voix. Puis ils ne me reconnaissaient pas. Et j'allais faire mon marché. Si je ne parlais pas, personne ne me reconnaissait. Puis bon. Et donc, c'était plus conforme à mon tempérament parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Tu sais, j'aime le monde, mais quand j'ai fini mon trip de monde, j'aime ça tout seul. Tu comprends? Oui. C'est ou je suis en gang ou je suis tout seul. Oui. Je n'aime pas ça le milieu. Et donc, c'était très conforme. Les gens n'entraient pas dans ma bulle. Mais je me suis habitué. En commençant à faire de la télévision, c'est autre chose. Tu sais, c'est comme le chum. Puis j'étais là tout le temps. J'étais là 6 jours par semaine, 365 jours par année pendant la saison. J'étais là tout le temps, tout le temps. Si j'étais en vacances en Grèce, ils rediffusaient des émissions intemporelles qu'on avait tournées pendant la saison. À Noël, j'étais là tout le temps de Noël. Ils prenaient des reprises aussi. Donc, j'étais là tout le temps. Et donc, il n'y a pas grand monde qui ne me reconnaissait pas. Mais j'ai appris à composer avec ça. Puis beaucoup avec Pascal. Pascal, elle est, elle aussi, solitaire. Elle aime ça, les moments de sol. Mais elle est bien avec le monde et peut-être un peu mieux que moi avec les inconnus. Donc, j'ai appris à laisser rentrer les gens dans ma bulle. J'aimais pas ça. J'aimais ça dans ma bulle. Puis là, j'ai appris. Mais quand je n'ai juste plus personne dans ma bulle, bien, on va chez nous avec mes vaches. Puis je suis bien correct. Ah oui, j'ai lu ça. Je ne savais pas ça. En lisant sur toi tantôt, tu es rendu avec des vaches. Tu es rendu à la campagne, en Estrie, avec des vaches. Oui. En fait, c'est un trip assez exceptionnel. On a acheté une superbe maison avec une vue sur le lac Mabphremagog. Ce n'était pas prévu dans nos vies. On était à Saint-Sauveur. Notre résidence secondaire était à Saint-Sauveur. On était très bien. Mais on n'a jamais pensé qu'on déménageait. Mais pendant la pandémie, on s'en va dans l'auberge. On n'avait rien à faire. On ne pouvait pas... On n'avait pas le droit d'aller manger dans le restaurant. On n'avait pas le droit de rien faire. Oui. Et là, j'ai dit, on va aller se promener puis on se promène puis on voit une maison extraordinaire qui est à vendre. Puis Pascal ne l'avait pas vue parce que je vous l'invite puis elle regardait de l'autre côté. Puis là, on a passé plus loin. J'ai dit, c'est le style de maison qu'elle aime. Je la connais. Et j'ai juste dit, bon, j'ai vu une belle maison à vendre là puis je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis arrivé chez nous puis là, j'ai regardé les détails sur Centrice. Mais là, j'ai dit, je n'y parle pas. Je nous connais tellement. Quand on est craqué, nous autres, on décide vite puis des affaires importantes, on fait ça vite. Il n'y a pas de niaisant. Si je lui fais visiter ça, on est mort. Mais je la trouvais tellement belle. Je lui dis, écoute, regarde, j'ai une maison, je te montrerai ça. Alors, regarde, on y va. Puis on l'a visité puis tout de suite, quand on est rentré dedans, on l'a acheté. Donc, on a complètement changé de milieu. On était dans le bois puis là, on est en campagne. C'est différent. Quand tu es en forêt, c'est un feeling. Il n'y a pas de bruit. À la campagne, il y a quand même des autos, il y a des vaches, c'est tout ce que tu voudras. Puis nos voisins avaient des vaches en avant puis à un moment donné, ils n'en avaient plus. C'était de la transhumance. C'était des agriculteurs du coin qui servaient du champ devant chez nous pour nourrir leurs vaches pendant trois, quatre, cinq semaines puis ils les ramenaient chez eux après. Et donc, notre petit voisin qui est un jeune homme qui avait été élevé juste là parce que sa mère est propriétaire du terrain. Il se disait à Pascal, moi, j'aurais aimé ça avoir des vaches dans l'île. Puis là, Pascal a dit, on aimait ça, quand il y avait des vaches en avant de chez nous, ça faisait de la vie puis le contact avec la nature. et là, elle a dit, écoute, je vais te proposer quelque chose. On va acheter deux vaches. On va en acheter une pour nous autres puis on va t'en donner une puis tu t'occupes des deux vaches. Ah, c'est bon! Le flou, il s'occupe des vaches pour les acheter enceinte. Donc, on est tombé de deux à quatre. Ah! On vient d'acheter un taureau qui vient des engrossés encore puis on va être sept. Wow! Fait que vu que c'est un petit nombre comme ça, fait que c'est lui qui traite les vaches puis... Non, parce qu'on n'a pas besoin de les traire. Ce n'est pas des vaches de l'île. C'est des... Tu appelles ça des Highlands. Les Highlands, c'est pour la viande. Nous autres, on ne les mange pas. On devient chum avec eux autres. Oui, oui, c'est ça. Je les flatte. Mais quand ils auront atteint leur durée de vie utile, tu sais qu'ils sont dus pour la boucherie, bien là, on va les envoyer à la boucherie puis on en prendra d'autres. Mais tu sais, partie de l'environnement, c'est extraordinaire. Puis c'est un investissement aussi en même temps. Ce n'est pas juste un loisir de vie. C'est dans le sens où tu achètes ta vache et tu l'envoies avec profit quand c'est le temps pour elle. Tu n'arrêtes pas si c'est ça un jour. Investir dans des vaches. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Mais en vieillissant, on est plus interpellé par la vie. Je ne sais pas, moi, les animaux, quand j'étais jeune, 20, 30, 40 ans, ça ne me disait pas grand-chose. On a eu un petit chien quand j'ai eu 50 ans. Puis on était bien proches. Puis toute la famille était après Cocotte. C'est un petit yon de chien. Elle était bien belle. Puis le chien est décédé il y a quelques années. Et quand on est arrivé avec les vaches, ce n'est pas un chien, mais tu es quand même en contact. Tu vas les voir. Puis ils sont très sociables, ces vaches-là. En tout cas, je pourrais te parler pendant des heures, mais je tripe beaucoup là-dessus. C'est bien. Ah, j'aime ça. Puis ça fait-tu long? Là, je rentre dans ton privé, mais je l'ai lu à quelque part. Tu l'as déjà dit, je ne veux pas être inclusive. Mais maintenant, tu vis avec Pascal, mais je trouvais ça très beau, votre façon que vous avez eu comme modèle de famille, elle, toi, vos enfants respectifs. Puis je sais que parmi ceux qui nous regardent présentement, il y en a beaucoup qui étaient abonnés à notre tribune avec le Doc Mayhew quand il était vivant. Puis c'est un genre de modèle qui préconisait pour sauver le couple et les enfants. Ça veut dire que vous, vous aviez vos enfants respectifs, chacun chez vous, puis vous vous voyez une semaine sur deux. Mais en fait, quand on s'est connus, on avait des grands ados. Ma plus jeune, elle, avait 12 ans, puis l'autre avait 15 ans, puis Pascal, 15 et 18, quelque chose de genre. Et là, on s'est dit, on s'est mariés même, parce que j'avais eu des enfants avec une femme, puis je trouvais que c'était, aujourd'hui, le vrai mariage, c'est avoir des enfants. Parce que quand tu as des enfants avec quelqu'un, que tu sépares ou pas, tu es en contact nécessairement avec cette personne-là jusqu'à ce que tu sois mort parce que tes enfants sont là. Alors, donc j'avais eu un engagement avec une femme, avec deux enfants, puis je voulais avec Pascal proclamer mon engagement vis-à-vis des autres en disant, écoutez, je ne suis pas moins engagé, on est juste trop vieux pour faire des enfants. Donc, on s'est mariés. C'est pour ça qu'on s'est mariés, c'est pour montrer que j'avais un degré d'engagement similaire. Et, mais une fois mariés, moi, mes deux filles, on reste à la banlieue, l'autre. Il y a des filles de banlieue, tu sais, qui ont une qualité de vie, puis ils avaient leurs amis. Puis Pascal, elle restait en ville, à Outremont. Et il y avait leurs amis, eux autres aussi. Et on s'est dit, OK, on avait la garde chacun une fois sur deux, une semaine. Et on s'est organisé pour que la semaine qu'on ait les enfants correspondent à l'un et l'autre. Et donc, le résultat, c'est qu'une semaine, moi, je restais chez moi avec mes enfants, elle restait chez elle avec les siens. Puis la semaine où les enfants allaient chez leur père, pour Pascal, leur mère, pour moi, on restait ensemble chez moi pendant une semaine, pour les deux seuls. Donc, on était parents pendant une semaine, puis un couple sans enfants pendant une autre semaine. Et ça a été extraordinaire parce que le résultat de ça, c'est que j'ai jamais fait d'autorité sur les enfants de Pascal. Exact, c'est bon. Et Pascal a jamais fait d'autorité sur les miennes. Donc, le résultat, on s'entend bien, puis on peut se faire des confidences, puis on n'a pas forcé. si tu dis, OK, on va me rester tous chez nous. Moi, j'avais quatre chambres ici, j'avais deux enfants. Il y a eu de la place pour, qui va aller où? ah, moi, j'avais ça avant. j'ai pu, tu sais, puis moi, mon monde, mes amis, ils étaient à côté. Là, je suis obligé de prendre l'autobus, puis ils sont à trois quarts d'heure de chez nous. Donc, on n'a pas bouleversé les mondes de nos enfants, puis on n'a pas fait d'autorité, de sorte qu'aujourd'hui, on a comme un clan. Nos jeunes, ça, s'écrivent constamment sur Facebook, on a des comptes Facebook, on se rend compte, c'est eux autres qui initient quelque chose, hey, on joue à des jeux en fin de semaine. Alors, il y en a une de la gang qui dit, OK, tel jour, à telle heure, il nous consulte où est-ce qu'on va être, puis on se ramasse toute la gang chez nous, en estrie, et puis on joue des jeux avec tout le monde. Alors, c'est quelque chose que, en fait, je pense que la reconstitution peut arroser comme des plantes, puis ça va pousser comme il faut, mais tirer dessus, ça ne marche pas. Exact. Puis vous avez eu le temps aussi de consolider votre propre relation à toi et à toi, à créer votre intimité, puis en se respectant, c'est vraiment génial. Mais la grosse question qui revenait souvent, c'était, mais ça doit vous coûter cher. Mais non, parce qu'avant qu'on se connaisse, on se connaît, puis on se marie un an et demi après, puis on va... Mais avant qu'on se connaisse, je payais ma maison à payer son appartement. Je veux dire, elle continuait à avoir sa job, je continuais à avoir la mienne, puis on avait le même budget, on continuait à vivre comme on vivait avant. Le but, c'était pas de faire des économies, c'était de rendre nos enfants heureux, puis construire quelque chose qui serait une famille reconstituée plus facile, si on veut. Il n'y a pas de pression, vous travaillez aussi ensemble, donc vous pouvez voir même les semaines où vous aviez vos enfants. Exactement, puis des fois, ça arrivait qu'on se revoyait sur le plateau à la télé, puis ça faisait une semaine qu'on s'est pas venu. C'est pour ça que les gens disaient, il se passe quelque chose quand vous êtes sur le plateau, on dirait, tu sais, Marc Labrèche, sa caricature, c'est très sexuel tout le temps, mais je pense que ça vient du fait que les gens sentaient cette complicité-là, cette tension-là, tu sais, ça faisait une semaine à chaque fois qu'on s'était pas vus, puis donc, on regrette pas, on regrette pas, ça a été un beau trip. Ça a été un genre de soulagement quand t'as quitté ton émission que t'as animé pendant tant d'années, est-ce que tu t'es senti comme, ouf, là, je suis rendu là? Puis, c'est surtout que c'est tellement gros arrêter quelque chose, tu sais, moi, c'était un grand succès mon affaire. Avant, je fais de la radio, puis tu sais, la radio, comment ça marche, c'est bon, tu fais mettre dehors d'une place, tu recommences à zéro à l'autre, tu changes de réseau, puis bon. Et là, c'était la première fois que ça marchait, bien, ça marchait, j'ai été 18 ans et mon émission a duré 16. Et, mais c'est difficile de, tu sais, de dire, on arrête, mais quand tu regardes les années qui te restent à vivre, à travailler, à être un ami, un père, un conjoint, à un moment donné, tu disais, c'est bien beau, la job, tu sais, et aussitôt, ce qui était dur, c'est de l'annoncer, tu sais, je sais pas, c'est comme une fois que c'est annoncé, là, puis j'avais écrit au Télésouffleur un texte parce que je me suis dit si je l'adlible, je vais être trop ému puis je vais courir, tu sais, alors je l'ai lu, je l'ai lu, puis j'avais deux collègues, Gilles Proulx puis Frédéric Berard qui était là puis ils savaient pas, tu sais, alors ils apprennent que j'arrête, tu sais, je m'en vais dans 10 jours et donc ça a été très, très émouvant mais très libérateur. Une fois que c'était dit, le lendemain, c'était comme affreux. Ça, c'est comme quand t'as envie de quitter quelqu'un, là, c'est dur de le dire mais un coup que c'est dit, là, c'est fait. Exactement, c'est ça, ouais. Puis l'idée du podcast, elle est arrivée, tu l'avais déjà d'entente ou bien c'est arrivé par la suite? Pas du tout, pas du tout. C'est arrivé, bien d'abord, j'avais entendu avec TVA pour faire une saison, une année pour souligner les 25 ans de l'ECN, faire 25, 48 fonds avec des gens, donc, pas travailler fort pour le bon salaire à part qualité de prix, c'est bon. J'ai fait ça donc pendant un an puis je me disais, j'aurais eu le temps de penser à ce que je veux faire pour atterrir. Puis ma fille, Mimi, me disait, tu devrais faire un podcast, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on consomme l'information ou qu'on consomme la télévision. Puis en même temps, j'ai recontacté Serge Fortin avec qui j'ai travaillé longtemps. Serge, c'est un peu l'inventeur de ma formule parce que quand j'étais à TQS puis j'ai changé de station, j'ai changé parce qu'il m'a dit, écoute, on va faire de LCN une espèce de CNN. Il y avait, c'était juste des nouvelles au quart d'heure, je ne sais pas si tu te souviens, c'était bien plate. C'était un quart d'heure puis un quart d'heure après, exactement la même chose puis on répétait tout le temps la même chose. Alors, il me disait, on va transformer ça en CNN et c'est ça qui est arrivé. Donc, j'ai eu mon émission à Bourgogne, on est allé à CNN, on a rencontré des spécialistes de la création d'émissions pour savoir comment... Ah oui, vous êtes allé là-bas puis... Oui, oui, on a rencontré le producteur d'Anderson Cooper puis le grand producteur de la shop là-bas puis eux autres, ils venaient de transformer HLN qui était un canal comme LCN, juste des manchettes en CNN, un canal avec des émissions puis ils nous ont expliqué des erreurs à ne pas faire puis c'est là-bas qu'on me dit ça te prend une signature à la fin d'un show pour que les gens s'en rappellent, ça te prend une signature d'un qui lançait son crayon, l'autre ses feuilles, l'autre qui tournait... Alors mon réalisateur me disait « Hey, tu pourrais éteindre la télé ? » Je lui dis « Comment tu veux que j'éteigne ça ? » « Bien, au moins éteignons les lumières » puis il dit « Regarde, tu fais ça puis moi je prends un switch puis je pèse ça. » Et là on a fait ça puis c'est devenu ma marque de commerce. Mais donc Serge a été important pour moi parce que c'est lui qui a créé cette émission-là, qui a créé l'idée de faire une station d'information comme CNN puis il a dit « Pour commencer, ça prend une émission large qui drègue le plus large. » Après ça, on fera une émission politique, une émission économique, une émission de faits divers puis des choses comme ça. Mais on veut quelque chose de large, large. C'est ça que j'ai fait pendant des années et d'ailleurs souvent les bonnes informations étaient beaucoup plus conservateurs que lui puis les gens disaient « Serge, ça n'a pas de bon sens, regarde, t'as-tu vu, il a fait un sujet, c'est une femme qui s'est faite couper la tête ou je ne sais pas quoi. On a fait le même. » Puis Serge nous défendait tout le temps, même quand c'était assez pété ce qu'on faisait. Et donc, il était important à ce moment-là puis c'est même il était important parce que c'est lui qui un jour a eu l'idée d'ajouter Pascal à l'émission. Il dit « Hey, j'ai vu à MSNBC, il y a un couple à la fin de l'émission, la fille, elle va rejoindre le gars puis il parle de culture puis de spectacle, de choses du genre. » Puis moi, ça ne me disait pas grand-chose. Bon, j'avais déjà ma routine. C'est ça. Puis il dit « Bon, j'ai pensé à quelqu'un. » « Qui ? » « C'est Pascal Goudenmi. » Ah, j'ai dit « C'est correct. » Oui. Parce que moi, elle mettait des gens tombés dans l'œil, je la trouvais bien belle. Et donc, elle est venue puis ça m'a pris un an sur le plateau avant d'entreprendre des manœuvres pour essayer de nous rejoindre. Mais pendant cette année-là, les gens, ils nous regardaient à la télévision puis ils étaient sûrs qu'on était ensemble. Il y avait tellement de chimie que les gens, on n'était pas ensemble. Ils nous disaient « Vous faites un beau couple ou vous feriez un beau couple. » Alors, donc, Serge, on s'est revu, on s'est revu, ça faisait trois, quatre mois que j'étais, que j'avais fini mon émission. En fait, j'ai pensé de l'appeler parce que, écoute, j'ai eu une médaille de l'Assemblée nationale. Oui, oui. Écoute, c'est quelque chose quand même, c'est un moment assez extraordinaire puis c'était pour souligner l'humanisme de mes émissions. Et, écoute, moi, je ne pensais vraiment pas que ça allait finir demain. C'est juste un très critiqué quand je faisais la télévision. Oui, mais surtout par tes pères, je pense, qui regardaient de haut. C'est ça. Alors, je me disais, je vais finir puis tout le monde va dire, bon, on démarre. Mais non, ce n'est pas ça. On a eu cet honneur-là. Puis en sortant, j'ai dit, il faudrait que j'appelle Serge. Ça fait quelques années, lui avait quitté TVA déjà. Ça fait quelques années, je n'avais pas parlé, je l'appelle puis je voulais te remercier parce que si tu n'avais pas eu le guts de me pousser puis de me supporter dans ma démarche, ça n'aurait pas fonctionné. Puis je dis, on pourrait prendre un café. Puis là, on a pris un café puis on s'est mis à jaser de... Puis tu sais, c'est un kingpin en média, tu sais, il connaît ça. En fait, je te dirais que c'est le cerveau de média le plus fort que j'ai connu dans mes 43 ans, 44, à faire ce que je fais. Et on a parlé de podcast. Il en consommait beaucoup, lui, puis ma fille me disait, tu devrais embarquer. Puis bon, ça m'a pris quatre, cinq, six mois. Moi-même, on consommait un peu pour voir comment ça fonctionnait. Après quatre, cinq, six mois, je dis, oui, c'est correct. Parce que les entrevues que je faisais à LCN, c'était tout monté, tu sais. Oui. Tu fais une entrevue avec quelqu'un, puis mettons que tu lui parles deux heures et demie, puis il garde 18 minutes. Oui. Tu sais, comme intervieweur, c'est très frustrant, ça ne montre pas, ça ne montre pas tout l'ordre de l'entrevue, d'avoir quelqu'un à dire des choses. Et puis, alors, j'ai décidé à faire ces petites entrevues-là, ces 25 documentaires-là, parce qu'on m'approchait pour faire bien des documentaires. Tout le monde dit, j'ai une idée, tu pourras faire un documentaire. J'en ai fait un sur Jean Lapierre aussi, qui est cinq ans après son décès. Puis, j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ça toute l'année, des petits documentaires, des affaires montées. Puis, ce n'est pas challengeant, ce n'est pas... En tout cas, pour moi, il y avait toujours été au BAT en direct tout le temps, je trouvais ça plein. Oui, oui, oui. Et là, je disais, OK, on part notre podcast. Et on est partis, Serge et moi, on était les deux tout seuls. On a engagé quelques collaborateurs à temps plus ou moins partiels. On a parti notre affaire, là, voilà. Puis, comment tu trouves ça, la différence télé-podcast, là, c'est... Là, ça va me perdre. Regarde, la différence, c'est ça, c'est que je peux me moucher. Je n'aurais pas fait ça en télévision, mais là, il faut que je le fasse parce que... Oui, oui, c'est bon. Voilà. C'est bon. Mais il y a une liberté, hein. Il y a comme... Il y a une liberté puis il y a aussi une... Le sens que tu es en train de créer quelque chose, tu sais, on ne sait pas où ça va aller. Puis l'intelligence artificielle qui rentre, là, d'une façon assez solide. Mais c'est de participer au mouvement de création de quelque chose. Alors que... Reste... Que tu participes à la fin d'un mouvement. Puis j'ai eu ce feeling-là puis c'est extrêmement difficile. J'ai beaucoup de compassion pour mes anciens collègues qui travaillent à la télévision parce que ça m'est arrivé quand j'étais à la radio AM d'assister au déclin de la radio AM. Oui, oui. Et... As-tu travaillé au AM un peu, toi? Oui, à CHRC. Moi, j'ai été la première morning woman à Québec. Ah, oui? À CHRC, oui. Tu travaillais contre Arthur? Non, après. OK. Après, lui? Oui, oui. Alors, tu te rappelles qu'un jour, en 1994, ils ont fermé la moitié des postes, là, tu sais. Mais avant, tu veux, deux ou trois ans, là, les cas d'écoute, on sentait que ça baissait. Tout le monde allait voir les FM puis écoutait plus les AM. C'était dur, c'était compliqué. Et jusqu'à ce que nous ferme la moitié des stations là en face. Là, je me suis retrouvé en chômage. Je ne savais pas trop quoi faire. Puis bon, je me suis dit, OK, je vais laisser la radio puis je vais aller à la télévision. Et je suis monté à Montréal puis j'ai travaillé à Arvi. Mais j'ai vécu ça personnel. Les deux ou trois dernières années où c'était difficile, il y avait des mises à pied, les chiffres d'affaires n'étaient plus les mêmes. Comme la télévision actuellement, tu sais, les chiffres d'affaires, ça baisse à chaque mois. Je regardais encore hier un tableau, puis c'est pas drôle. La TVA, c'était vraiment pas drôle. Et donc, je prenais ça personnel parce que, tu sais, t'es là-dedans, t'as brou dans le toupet, tu fais tes émissions puis ils nous annoncent quand même huit mises à pied puis off. Et je suis sorti de là, je pense que j'étais en burn-out. Vraiment, tu sais, j'ai trop pris tout personnel. Puis là, je vois la télévision qui sait un peu la même chose. Puis je me dis, je suis content de ne pas être là puis de voir juste, de te rappeler comment c'était dans le temps, comment quand on avait de l'argent, on pouvait faire telle affaire. Puis là, on ne peut plus rien faire. Et alors que dans les podcasts, bien là, c'est le futur. Tu sais, tu sens que t'es dans quelque chose de nouveau puis que c'est l'avenir. Donc là, t'as investi. Puis dans ce cas-là, si on investit de notre poche, tu sais, c'est pas... On n'est pas payé. Oui, oui. On paye. On paye de travailler dans l'espoir que le modèle, le modèle va se lancer puis on va pouvoir gagner notre vie. Quoique, moi, je pourrais prendre ma retraite puis je suis arrangé pour ça. Je n'avais pas de problème. Je l'ai fait pour créer quelque chose. J'aimerais ça que ça nous survive, là. Parce que on a eu l'idée... En fait, c'est ça, j'ai eu l'idée de créer quelque chose qui s'appelle 9 millions. Oui. Puis 9 millions, c'est... C'est parce qu'on s'est dit qu'est-ce que sorte de podcast qu'on voudrait faire? On s'est dit qu'actuellement, les gens de gauche, ils parlent juste à la gang de gauche. Tu écoutes Radio-Canada, tout le monde dit à peu près la même chose. Tu écoutes TVA, puis ils sont plus à droite. Droite pour voir, là, mais en tout cas, un petit peu plus qu'à Radio-Canada. Oui. Puis tu écoutes la presse, tout ce qui environne la presse, c'est assez woke. Et donc, on s'est dit, il y a sûrement moyen de créer quelque chose qui permettrait d'aller chercher... Tu sais, c'est comme des forfaits. Tu n'es pas obligé d'avoir juste... Tu es de gauche, donc tu vas tout dire la même chose. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme... Tu sais, de pouvoir être de gauche en économie, de droite en social, ou je ne sais pas trop quoi, mais permettre à tout le monde de s'exprimer puis de ne pas les juger. C'est mon point... Est-ce que tu t'exprimes différemment de ce que tu t'exprimais à la télé? Est-ce que tu te donnes toi-même plus de liberté? Oui, 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 oui. Ce n'est pas le même acte. Ce n'est pas la... D'abord, le temps. Le temps n'est pas la même chose. C'est en télévision, tu as toujours quelqu'un dans l'oreille, là, puis... Oui. Pardon. Tu coupes plus la parole parce qu'il te reste trois minutes puis tu restes deux sujets à parler puis si tu ne le pousses pas, sinon on va buster puis on n'aura plus de temps. Donc, c'est la logique des comptes de la télévision, mais aussi, tu n'as pas de culture. Tu sais, à TVA, il y a des choses que tu ne dis pas parce que, bon, quelqu'un qui est plutôt woke qui ne parlera pas trop à TVA puis quelqu'un qui est plutôt à droite qui ne parlera pas trop à Radio-Canada. Tu comprends? Il y a culturellement des assises qui font que les choses se disent à des endroits puis ça ne se dit pas à l'autre. Les autres, on veut que tout se dise à la même place. C'est un peu ce qu'on veut faire avec 9 millions. C'est d'avoir des gens qui sont... Un qui est pour le réchauffement climatique, il faut mettre toutes nos énergies là-dedans puis un qui va dire, bon, ben moi, il faut qu'on n'a pas besoin, on en fait trop avec ça. Tu sais, être capable de verbaliser ça, pas nécessairement dans des limites qui sont circonscrites. Donc, avoir quelqu'un qui est sur le même plateau, mais des fois, c'est dur sur le même plateau. C'est dur d'avoir quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre. Les gens ont peur du débat. Ah oui. Alors, ce que je fais souvent, je fais venir un pot, trois, quatre jours après, je fais venir un con. Tu sais, alors... Mais ça aussi, c'est spécial, quand on regarde notre Québec. En France, là, c'est monnaie courante. C'est leur modèle. Débattons-le. Mais ici, c'est pas facile. On a peur de ça, ici. Oui, oui, oui. Denis, on a des gens en studio. Je vais donner la parole à Christian. Christian, bonjour. Allô, Christian. Bonjour. Oui. Salut. Oui, bonjour. C'est juste un petit commentaire d'application concernant Denis. Il m'a vraiment inspiré dans mon développement personnel. Vous avez été une filleuse marquante du Québec. Puis, je sais que vous ne me connaissez pas. Je voulais juste vous remercier pour ça. Ah bien, c'est bien gentil. Merci. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça, vraiment. Ça fait plaisir. Mais plus sérieusement, des frères-maçons comme vous autres, on n'en a pas besoin. Vous êtes un loser. Dieu a déjà gagné. Bonne journée. Dieu l'éveille. OK. C'est drôle, je l'attendais, celle-là. OK. On me l'a fait trois ou quatre fois en ligne ouverte. Je faisais un émission qui s'appelle Le Québec parle. C'est pour ça que je ne disais pas trop un mot. Je savais qu'elle allait rebondir de même. Puis, la ligne ouverte, j'en ai fait longtemps. La radio, j'en ai fait. Aïe aïe, pendant... À peu près tout le temps, je fais de la radio. Mettons que j'ai fait dix ans de ligne ouverte. Puis, tu sais, ça fait partie de la ligne. Ah oui. Mais encore là, on en a un prochain. Puis, je le connais. Fait que c'est correct, là. Mais, je ne comprends pas le plaisir de faire ça. Ben, lui, il se tape. Là, il va monter ça. Puis, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Puis, je ne sais pas. Il pense qu'il est bien fait à cause de ça. Et, tu sais, moi, je savais, là, quand je disais, ah, bien, merci. Je savais, je disais, gars, il savait que c'est vrai qu'ils sont fans. Là, il pense qu'il est en train d'inventer la rue. Oui, oui. Les vieux singes comme moi ne montrent pas à faire des gréments. Ça fait long. J'étais sûr. C'était un dingue trop fan. Mike, je fais confiance. Bonjour, Mike. Salut, Josée. Salut, Denis. Salut. Je me demandais, tu sais, le Doc Mayhew, il n'avait pas une très belle image dans les médias québécois. On le faisait passer souvent pour le gros méchant loup. On faisait souvent des stunts avec lui dans des émissions. Il se faisait censurer. Puis, c'était rare qu'il se faisait réinviter, là. Il a déjà fait une entrevue aussi avec Martineau qui n'a jamais été diffusée. Toi, Denis, à ce que Sache, tu es le seul à la télé qui le réinvitait. Il n'y en a pas d'autres. Je le fais souvent. Je le fais souvent. Je le fais. Je ne sais pas combien de fois, mais vraiment souvent, souvent. Encore plus à la fin, à la fin, quand il s'est chicané avec le Conseil des médias. En fait, au début, le Doc et moi, c'était comme des guerres des guerres, pas des gausses, je te dirais, mais tu sais, il y avait toujours des points dédicats à la défense parce que, justement, il faisait des déclarations. Des fois, il disait, voyons donc, voyons, voyons. Quand il était là, tout le monde en parle sur les Noirs. Il aurait pu backtraquer un peu après ou les musulmans. Il a fait trois, quatre fois. Lui et moi, ça donnait de la télévision extrêmement. Je gossais. Mais on était de chums pareil. Il sortait, il était bien content et moi, j'étais bien content. Mais ça ne se dit pas. Alors, on était quatre, cinq ans à faire des entrevues assez bing-bang de même jusqu'à ce que le Collège des médecins s'acharne pas mal sur lui. Je trouvais que j'ai été obligé de lire à cause de ça. C'est son affaire de mégadose pour les schizophones. C'était assez pointu comme débat. C'était difficile de faire comprendre ça aux gens, mais je le faisais venir quand même. À chaque fois qu'ils perdaient ou qu'ils gagnaient contre le Collège des messieurs, je le faisais venir pour me tenir au courant et tenir les gens au courant de ce qui se passait. Parce que je lisais en même temps. Puis, tu sais, les mégadoses, lui, au Québec, ils pensaient pour un intrus parce que ce n'était pas dans les paradigmes de la science au Québec. On donne ce que le fabricant dit de données et on ne fait rien d'autre. Tandis qu'en Angleterre, notamment, puis lui, il avait étudié ça sous cet angle-là. On se permet de donner des mégadoses dans des cas spécifiques. Tu ne donnes pas ça à tout le monde, mais dans des cas spécifiques, tu donnes des mégadoses et ça fonctionne. Et donc, le Collège des messieurs, il laïssait pour ce qu'il disait à la radio puis il punissait dans son acte médical. Je trouvais ça cheap à mort. C'est parce que, je veux dire, c'était deux affaires complètement différentes. c'est au CRTC, au propriétaire de station de s'occuper de ce qu'il dit, mais ce n'était pas au Collège des médecins de s'occuper de ça. Et donc, je pense qu'ils l'ont écœuré littéralement sur le long terme. Donc, de très critiques sur les points de vue qu'ils émettaient, mais quand même de chambre barrique, même si c'était très critique. là, à un moment donné, je trouvais que le collège en mettait trop, ça n'est pas le bon sens. Puis, j'ai fait venir, à un moment donné, ils lui ont élevé son droit de pratique puis j'avais quatre de ses patients qui avaient des méga-doses. Puis, il n'y en avait plus parce que celui qui remplaçait le Doc Mayhew, il ne donnait plus des méga-doses, il donnait des doses ordinaires. Puis, il était en perdition, tu sais, il disait, écoute, moi, je suis en crise d'anxiété puis ça n'a pas de... Tu sais, j'avais des gens, c'était incarné du monde qui disaient ça marche son affaire, pourquoi vous l'éclarez, ça marche, on est bien. J'ai essayé plusieurs médecins antérieurement puis ça ne fonctionnait pas. Là, il m'a trouvé la dose qu'il me fallait, ça va bien depuis des années, on change de médecin puis là, ça ne marche plus. Alors là, je trouvais que le collège de médecins a vraiment un rêve là-dedans puis je pense que c'était beaucoup un conflit de personnalité avec le gars, comment il s'appelait, Mario... Oui, Mario Deschaines. Deschaines, oui, qui était le syndic, oui, exactement, du collège de médecins. Donc là, je l'ai fait venir plus souvent pour qu'il donne des soignes au collège de médecins parce que je trouvais qu'il avait raison de se défendre à ce moment-là. Toi, Denis, as-tu reçu du backlash pour avoir été celui qui le laissait parler? Non, mais le doc, c'est un gars intelligent. À un moment donné, il est out. Il n'y a plus personne qui veut l'avoir. Je ne me rappelle plus. Il fait une déclaration. Tu sais, des fois, on l'a même bien mais des fois, il allait un peu trop loin. Il était allé, je pense que c'était les musulmans. Je ne m'en rappelle plus quoi mais il dit quelque chose. C'est vraiment... Les musulmans sont une race qu'on pourrait se passer. C'est ça? quelque chose comme ça. Et là, il ne recule pas. S'il avait reculé, cette affaire-là, ça aurait pu être plus facile. De toute façon, là, il est mis dehors. Il n'y a plus personne qui veut le prendre à la radio. Personne ne veut le prendre à la télévision. Et arrive le procès de Lucas Magnota. Et moi, je me souvenais du doc quand il a été appelé à témoigner au procès de Denis Lorty, le tueur de l'Assemblée nationale. Puis, j'avais suivi ça pas mal. À ce moment-là, j'étais journaliste au Saguenay et je me rappelais qu'il était top-notch. Je l'appelle, je dis doc, non, vous ne pouvez pas parler à nulle part. Vous allez venir à mon show tous les jours. Puis, vous me faites comme si... Là, on ne fait pas un show de radio, on ne fait pas un show de TV. On s'assoit là puis vous me faites le spécialiste, vous me commentez le témoignage, la maladie. Parce que les autres, ils disaient il est malade mental, donc on n'a pas besoin d'être le récoupable. Il m'a accompagné pendant deux ou trois semaines écoute, les codes d'écoute étaient excellents. Tout le monde regardait ça et me disait il y a comme, les gens ont comme vu que c'était un excellent psychiatre. Et quand j'ai lancé mon podcast, je l'ai appelé puis je t'avais appelé à Josée pour savoir comment ça fonctionnait un peu. Je l'appelle puis je dis, je dis, j'ai parlé avec Josée, m'a expliqué un peu comment ça fonctionne. j'aimerais ça que vous soyez un de mes premiers invités. Après une couple de mois quand je serai bien fine-tuné. Ah oui, ça va me faire plaisir. C'est parce que je t'en dois une. Comment ça vous m'avez dit? Ben oui, il se dit, je t'en dois une parce que je me souviens que je n'étais plus capable de rentrer à nulle part. Puis tu m'as fait commenter puis analyser le procès de Magnota puis ça m'a redonné une virginité. Après ça, on m'a refait un job, je pense, au FM 93. C'était à Trois-Rivières en premier, Cogéco, Trois-Rivières. Puis après ça, c'est là qu'on a commencé notre émission ensemble. Bon, alors c'est ça. Alors, ils disent, c'est à cause de toi parce que si, si, je n'avais pas eu accès à l'antenne, mais moi, pour vendre ça à mes patrons, tu sais, j'aurais dit, ça va être le doc qui va parler. Ce n'est pas pas l'animateur de radio qui est là pour faire de la cote d'écoute. Ça va être vraiment l'analyste puis ça va être très bon, vraiment très bon. Tu te souviens-tu, Josée, de ça? Ben oui, très bien, très, très bien. C'était bon. Vraiment. Puis même par la suite, tu le réinvitais alors qu'on avait notre émission puis il aimait ça. Sérieusement, il était content, il aimait avoir, parce que cette visibilité-là, tu sais, comme on mentionnait, même à la radio, tu sais, toi, tu l'invitais à la télé, mais même à la radio, il était constamment surveillé, là. Ben oui. Puis on l'a raconté souvent, même dans notre émission, moi, je voyais passer notre boss dans la fenêtre. C'est pour ça, quand on s'était retrouvés sur le podcast, ben tu sais, ce que tu vis là, quand on s'est ramassés sur le podcast, pour nous deux, ça a été comme, ouf, OK, on fait nos affaires. Puis moi, je n'étais plus dans le rôle que je devais surveiller parce que moi, c'était moi qui le rencontrais, c'était pas le doc, là, là, Josée, quand il dit ça, hey, wow, moi, je dis, doc, là, c'est pas moi, je veux pas jouer à Germaine, je fais juste le message, tu sais, j'avais un rôle ingrat un peu, mais là, sur Patreon, ça a été extraordinaire, là. Ben oui, parce que là, il est allé. Ouais, Josée, je t'écoutais dans ce temps-là, puis moi, ça m'énervait, là, d'entendre ces affaires-là, qu'il fallait, qu'il y avait des plaintes pour le faire censurer, puis pour vous, pour vous faire une petite confidence, j'ai déjà fait une lettre à la station pour leur dire qu'ils arrêtent de le censurer. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, OK. Hé, merci Mike de l'intervention. Merci beaucoup, Josée, merci Danny. Bye, bye. On a Hector qui est là, bonjour Hector. Salut, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Ah, parfait, bon, c'est la première fois que j'utilise la chaîne YouTube en direct, Josée, merci. OK, OK. Bonjour à vous deux, je suis super content que ça reçoit Danny. Hé, je me demandais vraiment quand est-ce qu'il allait l'inviter aussi parce que vous n'étiez pas juste doc comme vous disiez aussi. Ouais, ben oui, oui, oui. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup aimé vos entrevues que vous avez faites avec lui puis avec d'autres individus dans votre carrière, mais moi là, il y a une entrevue que selon moi, écoutez, je trouve que c'est une des meilleures que vous avez faites avec le doc et qui ne se compare absolument à aucune autre. C'était quand que vous l'avez reçu pour parler de ce qu'il avait dit, de Mamoud Tremblay dans le journal quand qu'il avait dit « L'avortement demeurait un crime et un meurtre. » Ça, ça a été la meilleure que je n'ai jamais regardée parce que c'est peut-être la quatorzième fois que je l'ai regardée. Je l'ai même regardée récemment encore des fois, oui. J'ai fait un travail à l'école aussi. Ah non! Non, à quoi j'en ai tellement fait? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, qu'est-ce qu'il disait là? C'est ça, j'ai même fait un travail à l'école avec puis le monde avait vraiment aimé. Lui, il n'avait pas aimé que le maire du Saguenay avait dit dans le journal qui faisait le trois-quarts de la page avec deux millions de lecteurs au Québec. Il avait dit « L'avortement demeure un crime et un meurtre puis à un moment donné, ben, il l'a traité de Paris puis ce qui inclut aussi les gens qui ont voté pour lui puis là, vous étiez quand même un peu pompés à cause de ça parce que je pense que vous venez du Saguenay aussi. Ouais, ouais, c'est ça puis c'était drôle parce que là, ça ressemblait à littéralement un jupe d'eau avec mes personnages préférés de combat. Il y avait des arguments par-dessus des arguments, ça se faisait des punchs, mais lui, il m'a vraiment marqué quand il a essayé d'expliquer aux gens en vous parlant à vous, évidemment, il avait dit « Toi, t'es un homme, tu te feras jamais avorter. Tu vas me l'engrossir, mais tu te feras jamais avorter. Mets-toi à la place d'une jeune femme de 15 ans, une jeune femme de 15 ans qui se fait engrossir par un individu de 24 ans. Là, il dit « Elle sait très bien la fille, il faut qu'elle se fasse avorter. » Mais là, c'est ça qu'elle lit dans le journal qui a deux millions de lecteurs au Québec. L'avortement, Dixit, Mamoun Tremblay, demeure un crime et un meurtre. Il dit « Elle se sent comment la femme? » Fait que là, c'est ça qui, pour appuyer ses propos aussi, avec son expérience empirique, il avait dit « Il y a deux millions de lecteurs au Québec qui appuyaient ce torchon-là qu'il a écrit, si je le reprends dans ses mots, puis il faisait genre « Allô, êtes-vous une bande de tarés? » C'est vraiment très... De l'autre, parce que je trouve que ça fait réfléchir la population au Québec de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est encore tabou, même si c'est permis, sauf que pour un homme, puis il l'avait dit avant de décéder récemment encore, qu'on ne peut pas retirer les testicules à un pédophile qui a besoin de ce traitement-là pour arrêter d'agresser des enfants ou d'un CIDV. puis on peut retirer l'utérus d'une femme, on peut avorter, on peut faire ci, on peut faire ça. Par contre, un prédateur sexuel, on ne peut absolument rien faire. Puis le pire, c'est que la directrice de la prison à Pinel, c'est elle, Josée, tu te rappelles quand il t'avait dit ça, c'était... Elle avait menacé le patient de représailles s'il appelle le doc pour avoir le traitement... Elle n'est pas drôle, la crise de jokes. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'au Québec encore. Je n'ai pas de mots, ça me pauvre facilement quand je parle de ça, mais ce que je sais, c'est que j'espère que l'héritage du doc va laisser un grand changement dans la société par rapport à ces problèmes-là. Mais en tout cas, Hector, merci de l'appel. Très apprécié. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous deux. Bye bye. Et juste là-dessus, je lisais récemment qu'il y a des hommes qui vont pouvoir recevoir un utérus. On est rendu dans une drôle de société. En tout cas, Alain qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Josée. Bonjour Denis. Salut Alain. J'ai une question que je demandais. Ça ne serait pas une bonne idée de refaire l'émission, de passer l'entrevue que tout le monde en parle et d'avoir un sociologue ou un psychologue qui en parle. Christy, le doc, quand il a passé là, je n'avais jamais réécouté l'émission. Je l'avais vu live. Quand j'ai réécouté ça cette semaine, ce qu'on dit, ce doc, il s'est mis les pieds dans les plats lui-même. C'est le ton sur lequel il répondait. Oui, le plateau est hargneux. Oui, le page a été vraiment impoli. Il a créé une ambiance vraiment pas appropriée pour le doc. Mais le doc lui-même, il n'y a pas eu des réponses qui étaient vraiment intelligentes. Non, mais je n'étais pas un saint non plus. Je n'étais pas un saint non plus. Il a dit des niaiseries, c'est sûr. Ça fait partie de la vie. C'est ce qui a fait qu'on a fait des bonnes entrevues. C'est quand il disait une niaiserie, il venait s'asseoir à côté de moi et je disais, vous êtes en train de me dire une niaiserie. Non, ce n'est pas une niaiserie. C'est ça qui faisait que ça boit ça. Mais souvent, ça liaiserie, dans le cas des noirs, je n'ai pas vu. En plus, il y a eu plein de coupures. Moi, j'aurais aimé ça voir l'entrevue complète. C'est vrai, c'est vrai, c'était monté. Ah oui. Mais je ne sais pas, je veux dire, il aurait pu reculer quand même. Mais il n'a pas voulu. Mais je me souviens d'avoir fait une entrevue avec ça, un de ses grands chums qui est noire. Ben oui. Il n'en revenait pas qu'on le traite de raciste parce qu'il parlait d'études. Il ne s'est pas lui qui a amené ça pour parler des études, c'est sûr. Mais je veux dire, tenir tant que ça à son point là-dessus, c'est un peu sa faiblesse. C'était son orgueil. Il était quand même orgueilleux. Puis quand il allait trop loin, il avait de la misère à reculer. Des fois, c'est un domaine où on s'en porte et ça arrive. En même temps, excuse de t'interrompre, à cette époque-là, tu regardes la réaction de Meetsu quand il parle de la quotient intellectuelle des Noirs, elle associe automatiquement ça à du raciste puis tout le monde, il avait des gros amalgames là-dedans. Oui, mais c'est son conjoint de l'époque était noir à Meetsu aussi. Puis Dan Bigras, le doc l'a souvent raconté, Dan Bigras aussi, son père était psychiatre puis il s'est suicidé. Tu sais, c'est... En tout cas, ça fait faire des amalgames. Au-delà de ça, c'est que moi, peut-être que ça existe ce genre d'étude-là ou ce que tu voudras, mais on le sait que chaque individu, peu importe la couleur puis peu importe la race, peu importe... Il y a des possibilités de réalisation. C'est sûr, si tu vas faire une étude sur la population noire de Chicago qui est dans la pauvreté puis tu compares ça à la population blanche de Westmont, je veux dire, ils vont aller plus à l'école puis on... Tu sais, c'est les conditions culturelles puis autour, tu sais, mais qu'est-ce que ça donne de soulever ça dans une émission comme tout le monde en parle? Je ne sais pas. Oui. Bien, merci Alain. Plaisir. Oui. Bye-bye. Bye. Bref, il y avait le don, mais ça, là-dessus, c'est vrai qu'il ne reculait pas souvent. Ah oui. C'était son problème. Je disais tout le temps. Lui, il me disait Denis, 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 je disais, ah, donk, donk, donk. Des fois, je me souviens d'une entrevue, on disait ça 4-5 fois. Denis, Denis, donk, donk, donk. Oui, oui, oui. Il y en a-tu des moments, justement, des moments marquants que tu as eus à travers toutes tes années, là, au niveau des entrevues que tu as réalisées? Il y a-tu des gens qui t'ont marqué particulièrement? Oui, oui. Puis les gens qui m'ont marqué, c'est souvent des jeunes. Bien, c'est sûr que les gros noms que j'ai rencontrés, là, mais je me souviens de jeunes qui sont venus. Il y avait une bénévole qui s'appelle Francine Laplante. Elle aide les jeunes à... Elle les accompagne dans la mort. Donc, c'est des jeunes qui, depuis qu'ils sont tout petits, sont à Sainte-Justine puis, tu sais, ils luttent pour survivre puis finalement, bien, quand ça ne marche plus, elle est là, Parce qu'elle est sur leur parcours tout le temps. Puis, donc, elle m'a amené plusieurs jeunes comme ça qui m'ont fait des témoignages puis que j'ai accompagnés un peu comme ça vers la mort aussi. Et ça, ça m'a... Ça m'a marqué. Ça m'a marqué beaucoup parce que... On dirait que les jeunes, ils sont encore plus... Tu sais, nous autres, on est adultes, on se creuse la tête sur bien des choses. Eux autres, là, ils ont appris à... à raisonner une journée à la fois. Ils raisonnent, tu sais, comme les alcooliques anonymes veulent raisonner puis on ne raisonne pas tout le temps comme ça. C'est pour ça que la soif nous prend parce que quand on débarque de notre 24 heures, ça fait de la pression puis on la soif est là. Mais ces jeunes-là, d'instinct, là, pour survivre, ça fait depuis l'âge de... Il y en a un, je me rappelais, de 6 à... Je pense qu'il est mort à 18 ans puis de 6 ans à 18 ans, il était malade. Mais il a toujours pris ça une journée à la fois puis... Il y a une jeune fille qui s'appelait Joannie Contois que j'ai eue. Je me souviens parce que sur Facebook, quelqu'un a partagé une photo d'elle avec moi il n'y a pas longtemps. Et écoute, elle, son père, s'est suicidé parce que sa fille était malade puis elle était condamnée. Alors, il a fallu qu'elle vive le deuil de son père puis qu'elle console sa mère parce que sa mère n'était pas capable de sortir du deuil de son mari. Puis il fallait qu'à la lutte contre la maladie. Mais elle avait un sourire. Elle avait une paix intérieure assez extraordinaire. Je trouvais ça... Écoute, c'était des moments où je frissonnais de l'intérieur. Il y avait une communion, un contact. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça m'est arrivé quelques fois puis c'est des moments privilégiés. Tu parlais de soif tantôt. L'as-tu encore ça? Parce que tu le racontes aussi que tu as déjà été alcoolique puis que tu avais arrêté. L'as-tu encore ou bien c'est complètement parti? Tu viens de le dire au passé, elle a été alcoolique. On n'a jamais été. On l'est puis on est sobre ou on ne l'est pas. Ça fait longtemps que je suis sobre. Je ne sais même plus les années. Ça fait 37 ans. mais j'ai encore des passes où ça m'arrive d'avoir soif puis sais-tu ce qui me donne le plus soif? Alors, place ta caméra parce que là, on voit juste la barbe. OK, c'est bon. C'est comme ça, c'est correct? Oui, parfait. C'est la musique. La musique qui me replonge parce que c'est très évocateur pour moi, la musique. Je vais voir une photo de quelqu'un. Mettons, mes parents sont décédés puis dans notre maison où on est nés. Puis bon, ça me porte un certain nombre de souvenirs. Mais si j'écoute la musique, c'est les émotions de cette époque-là qui me reviennent. Tu comprends? Je ne sais pas, j'écoute une étoile des Beatles. Je m'envoie dans le sol chez nous. Je m'envoie le feeling, comment j'étais content d'être seul chez nous puis d'apprendre à jouer de la guitare là-dessus. Puis tu comprends, c'est très... Je te dirais que la musique me ramène dans les mêmes émotions que j'avais au moment où ça tournait. Donc, les émotions qui avaient cours quand j'écoutais... Oups! Je me tourne seul. Quand j'écoutais du... Je ne sais pas, moi, du Hallytone puis j'étais encore actif pour prendre un coup solide. Si je réécoute ça, la soif, je me prends... C'est bizarre. C'est quoi ce que tu fais quand ça t'arrive? C'est vraiment la physique quand tu as soif. Peut-être une fois par année, quand j'ai une grosse émotion, je suis bien fatigué. J'ai un ami qui a fait 6-7 ans qu'il a été pendant un verre puis l'autre fois, il bougonnait puis il était fatigué puis je disais « Va te reposer. » Il va dire « Je ne compte pas mes heures puis je travaille. » Non, compte-les. Compte-les tes heures. Moi, je ne me fatigue jamais. Si je suis trop fatigué, les idées noires vont venir puis avec les idées noires viennent la soif, le ressentiment, l'apitoiement, ce faire-là. Donc, j'essaie de jamais, jamais me fatiguer. Et aussi ce que je le suis, je le sens dans mon moral. Puis si je suis vraiment beaucoup puis que mon moral est bien bas, l'anxiété embarque, je les soif. Ça, c'est sûr. Soif, anxiété, ça va pas mal en ça. OK. Puis tu disais quand tu joues de la musique aussi, parce que toi, tu as de l'arthrose invasive puis tu disais que pendant la pandémie, ça avait été difficile. As-tu trouvé quelqu'un pour te donner des vitamines comme tu avais besoin dans le temps? Oui, parce que justement, on parlait du collège des médecins tantôt. Oui. La seule chose qu'il avait réussi à trouver, c'est un médecin qui était venu à mon émission puis pendant la pause publicitaire, je me disais « Ah, moi, il me parlait de douleur. C'est moi, dans mes mains. » Je me disais « Je pense que je pourrais faire quelque chose pour toi. » Il m'a fait des injections. C'est des injections de vitamines avec un tout petit peu de cortisone, presque pas de cortisone. Écoute, ça m'a fait un bien énorme puis j'ai survécu à ça. Je te disais là, pendant dix ans. À cause de ça, ça a été la meilleure thérapie que j'ai jamais eue. Puis il a pris sa retraite, donc je n'avais plus rien. Et là, ça a commencé à me faire pas mal de mal parce que, comme le conseil des médecins refuse qu'on fasse ces injections-là qui sont permises pourtant en Ontario puis aux États-Unis puis en Angleterre, mais pas au Québec. Au Québec, ils ne veulent pas. Parce que c'est des vitamines, ce n'est pas de la chimie. Ils ne veulent pas trop. Alors, Alors que ça te faisait du bien. Alors que ça te faisait du bien. Un bien énorme. Et là, il me dit, tu pourrais toujours aller te faire piquer à Toronto. Je connais quelqu'un qui enseigne à l'Université de Toronto ces techniques-là. C'est enseigné à l'université, mais ici, non, c'est des charlatans. Alors, je suis devenu orphelin quand je lui ai quitté. Mais le hasard a fait que j'ai rencontré à mes retrouvailles de secondaire 5 l'année passée. Ça faisait une couple d'années que je souffrais, parce que mon médecin était à la retraite. Un chum qui était anesthésiste et qui s'est développé une spécialité dans le traitement de la douleur. Ils ont comme une clinique de la douleur dans son coin. Et qu'ils ont retrouvé à la secondaire 5 et qu'ils me disaient la même chose. Ils disaient, je pense que je serais capable de faire quelque chose avec toi. Puis, il m'a donné quelque chose de plus chimique. C'est une molécule, là, c'est plus des vitamines, c'est de la chimie. Puis, il m'a ajusté ça. Puis maintenant, mes mains ne sont pas neuves, mais en termes de douleur, c'est à peu près 1 sur 10 au lieu de 8, 9 sur 10. Ce qui fait que tu peux rejouer de la guitare? Non, ça, c'est comme mes mains ne me forment pas plus que ça. Ça ne ferme pas. Je suis capable de jouer du piano, par exemple. Alors, je joue du piano, mais je ne joue plus de guitare. Ça a dû être un deuil pour toi, la musique. C'est important dans ta vie. Oui, oui, beaucoup. Mais comme je suis capable de jouer du piano, je me dis, je joue moins bien du piano que je jouais de la guitare, mais ça me permet de... Parce que ce qui est le fun, il y a des gens qui aiment ça interpréter des choses. Moi, ce que j'aime, c'est inventer des choses, inventer des airs, inventer des mélodies, mettre des paroles là-dessus. Ce que j'aime, c'est le côté artisan de l'affaire. Donc, je peux le faire avec mon piano. Oui. Puis là, tu as-tu un projet de musique qui s'en vient ou tu es totalement dédié à ton podcast? Alors, je suis pas mal dédié à mon podcast, sauf que j'ai mon bonnet avec qui je fais de la musique, Michel Franca, puis on va s'en donner des nouvelles. Je dis, écoute, je ne fais pas mon affaire. Puis on a fait, pendant la pandémie, on a fait 26, 27 sketchs, tu sais, des maquettes. Oui. Et il y en a, je pense qu'il y en a qui en a des bonnes là-dedans. Et peut-être que je vais faire quelque chose à un moment donné. Je pense, je ne dis pas peut-être, je pense que oui. Mais là, actuellement, le podcast, c'est beaucoup de travail parce que, tu sais, on est parti de zéro. On n'a pas, il y en a qui font le choix d'aller se louer un local. Oui. C'est des gens qui louent leurs locaux. Puis tu fais ton podcast dans le même décor que tout le monde. Mais c'est ton podcast à toi. Nous autres, on a loué un espace de bureau. On a conçu deux studios avec des machines qui sont plus que des machines de podcast, c'est des machines de télévision virtuelle. C'est-à-dire que, tu sais, ça te permet de faire du montage. Tout est moins en post-production. Ça nous permet d'être live puis juste à quelque piton. Tu sais. Et donc, on a payé ça. Et là, le but, tu sais, ce n'est pas juste que moi, j'ai mon podcast. J'ai mon podcast, mais on a commencé un podcast de sport qui s'appelle Stanley 25 que j'entroulais de Max Strowman. Oui. C'est des gens qui connaissent le sport dans le domaine. Tu sais, jusque dans le même érage, ils connaissent les habitudes de tout le monde. Puis, écoute, c'est intéressant à écouter parce que c'est dans le détail du détail. Et ça pogne ce podcast-là. Je voyais que c'était dans les plus écoutés. Ah oui, oui, ça marche. C'est extraordinaire. Puis là, on a un autre qui s'en vient avec Marc Dumen qui, lui, est un spécialiste en croissance personnelle. Il coache, pas coacher au sens d'être entraîneur, mais il a encore des joueurs de hockey, des hommes d'affaires prospères, des artistes, tu sais, des coachs de vie qui ont besoin de s'arrêter. Après, tu as quelqu'un d'assez intéressant. J'avais vu un entrevue à ton podcast. C'est le premier que j'ai fait quand j'ai commencé. Et donc, il va joindre à nous autres aussi. Puis on a d'autres projets, même certains en anglais parce que Sky a les limites là-dedans. Oui, oui. Donc, on veut être une chaîne de podcasts, pas juste un podcast. Mais aux États-Unis, il y a une place qui s'appelle le Daily Wire. C'est un 8, 9, 10 podcast. Donc, le matin, tu passes par là puis tu dis, mettons, en économie, lui, ça a l'air bon en politique. tu choisis dans ta journée qu'est-ce que tu vas écouter. Alors, c'est un peu ça. Puis nous autres, on a pris, vous autres, vous êtes Patreon. Nous autres, on est Supercast. Avec Supercast, quand tu t'abonnes, au lieu d'aller au dépanneur, donc au lieu de venir sur notre site à nous autres pour nous regarder, avec le Supercast, on l'envoie à la maison. C'est comme si tu avais ton journal dans ta boîte postale. Donc, dans ton courriel, quand on fait, aussitôt qu'on fait un podcast, on l'envoie dans le courriel des abonnés. Donc, on l'envoie à la regarder. C'est vrai, c'est le fun. Oui, parce que je trouve ça intéressant que tu en perds. Puis moi, je suis très transparente avec nos abonnés, d'ailleurs. Mais vu que nous, on est en direct, je pense que ça fonctionnerait moins avec Supercast. Ça se peut-tu? Je pense que, oui, je pense que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est là la limite parce qu'on avait déjà regardé. Ça ne donnerait rien de le livrer. Ce qui est intéressant, c'est de le livrer après. Puis c'est ça, c'est une nouvelle façon de penser pour nous autres. Moi, quand je faisais une émission, mettons que j'avais un invité, je disais, hé, lui, il est bon. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'allais enregistrer une promo qui jouait toute la journée à l'ICN et à la TVA. Puis moi, j'allais à midi, à deux heures, trois heures, quatre heures, faire des petites interventions pour dire, hé, ce soir, je reçois, mettons, Denis Coderre. Puis il est pris dans tel ou tel dossier. Alors, on faisait ça et on faisait l'émission. Le lendemain matin, j'avais ma cote d'écoute. Et là, je savais si j'avais trois, quatre, cinq cent mille personnes qui m'avaient écouté. Au podcast, on a essayé de raisonner de même, ça ne marche pas de même pendant tout. Il faut que tu fasses ton podcast avant puis de ton podcast, t'extrais des bouts qui sont bons. Là, tu les mets en ligne, mais tu mets ton podcast en ligne puis c'est juste une fois que ton podcast est en ligne que tu mets tes promos sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et donc, c'est raisonné à l'envers parce que là, tu sais, le lendemain, mettons qu'on pose quelque chose puis il y a juste trois, quatre cents personnes qui voient ça, c'est tabarnouche. On est loin des trois, quatre cents mille. Mais une semaine après, t'es rendu à trois mille, trente mille, t'sais, il vit plus longtemps le podcast comme on le fait. Toi, t'es live, donc c'est ton live. mais t'sais, nous autres, on le met en ligne puis c'est après, après qu'on voit comment ça progrère. Ouais. Et si les gens veulent en savoir davantage, neuf millions? Neuf millions.ca, c'est neuf millions.ca. Mais t'sais, nous autres, je pense que t'as fait ça un petit bout de temps aussi. Je sais pas, es-tu gratuite? As-tu quelque chose de gratuit? Là, comme toute la semaine, on est gratuite. Puis après ça, c'est ça. Mais normalement, on a pour nos abonnés puis on a deux forfaits, nous autres, pour le direct puis pour la rediffusion. Puis on parle des extraits aussi sur YouTube, TikTok, X. Dans le doute, on fait comme les Américains, on met à peu près 60-65 % de notre contenu gratuit. puis ils vont, toi, tu vas sur YouTube, c'est une chaîne YouTube, là, tu vas sur 9 millions puis tu t'abonnes à la chaîne YouTube puis là, t'as 65 % du gratis. Mais si tu veux avoir, on a plein d'extra, plein d'affaires qui sont juste exclusives aux membres. Là, il faut que tu deviens membre de 9 millions. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'abonnés gratuits, mais ceux qui veulent avoir du stock encore plus important, bien là, ils s'inscrivent. C'est difficile à expliquer parce qu'on appelle ça des abonnés, des abonnés, mais dans le fond, t'as des abonnés YouTube puis nous autres, 9 millions, on dit, soyez membres du mouvement 9 millions. Tu sais, on veut créer une chaîne. fais partie de ça, puis tu nous donnes ton petit 5 $ par mois. Fait que ce 5 $-là, nous autres, on va construire quelque chose qui va se comparer à terme, bien ça se comparera jamais à TVA ou à Radio-Canada sur cette affaire-là, mais qui vont se comparer à un petit poste de télévision puis de radio, donc tu pourras avoir plein de contenu à la même place. Mais il faut que les gens nous aident parce que... Exact. Une madame m'a écrit, pourquoi vous ne faites pas ça gratis, oui, on peut faire du gratis, mais avoir des annonces en sacrement parce que pour payer les locations de bureaux puis les équipements puis les techniciens qui montrent ça, il faut que tu payes ça quelque chose. En tout cas, là, ça va être à mon tour à t'appeler pour prendre des petites astuces intéressantes. C'est ce qu'on fait constamment, nous autres, on est en mode apprentissage, on parle à plein de gens puis on regarde comment ça fonctionne. Oui, bien merci, Denis, merci beaucoup d'avoir été là puis je sais qu'au niveau de ta voix puis tout ça, c'était pas évident, mais c'est très, très apprécié, vraiment. ça m'a fait plaisir, ma voix est revenue parce que je t'avais créé avant, je risque de tousser tout le long puis j'ai pas toussé, j'ai essayé un nouveau médicament, c'est un sirop que j'ai acheté tantôt puis ça marche, je mets bénilin, je sais pas quoi, là, ça marche. On va garder la recette. Merci, puis merci beaucoup tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Partagez, partagez, faites-nous connaître, libre et sans tabou.com et lundi prochain, nous allons avoir également l'émission accessible à tous à midi en compagnie de Guillaume Dulude. Bye tout le monde. Merci Denis. Bye.